Sous-titrage Société Radio-Canada On est samedi matin, on s'en va jouer des matchs à Toronto. Je dois ramasser la nourriture de notre équipe au Café Les Demoiselles, parce que j'habite tout près dans Rosemont. On a une équipe qui nous fait, on ne va pas sur la route, donc c'est vraiment toute la nourriture à partir de notre repas d'avant-match. Aujourd'hui, après-match, demain avant-match, puis après-match. Je me dirige vers l'hôtel à Pointe-Claire. C'est là où notre autobus d'équipe part. C'est sûr que M. et Mme Tout-le-Monde vont penser que c'est comme les Canadiens, on gagne notre vie, on s'entraîne, on joue, on a un salaire qui vient en bout de ligne avec ça. Mais pour nous, la réalité, c'est qu'on doit travailler. C'est quand même des journées assez chargées, c'est demandant. Pour nous tous, on est tous dans le même bateau. Dès qu'on est en ville, on arrête à l'hôtel. C'est important d'avoir un petit repos avant d'avoir les meetings, puis de vraiment commencer la routine du match. Puis, on prend rendez-vous pour le pre-game meeting. Alors, on fait une rencontre d'équipe d'avant-match. C'est important, bouge tes pieds de temps. Un F1, un F2, un F3, responsable. Il a gagné. Tu sais où ça va sur le site. Alors, dès qu'on a fait cette rencontre-là, on est prêt à aller à l'aréna. Quand on arrive à l'aréna, tout le monde s'installe un peu. On prend notre chambre. À ce point-là, normalement, les filles se préparent pour leur off-ice, alors l'échauffement hors glace. C'est vraiment pour avoir des quick feet pour se réchauffer vraiment, pour la pratique pour l'échauffement sur la glace. Ils en forment? Oui! Super! Alors, comme information, on va commencer. On va marcher la ligne à poulain contre la ligne à schooner avec Cathy et Lolo. Un Nengin! Un Nengin! Bonchats! Seignez! Et où on he se à cause? Cause. Erraie! Faut exploiter l'espace libre qu'il y a ici! Fait que remets, rentre, après ça, tout le monde s'en va au net, défenseur dans le medal, tu rentres, on a 13, combien de secondes? 13, pas qu'au net, tout le monde rentre pour le rebound. Ça, on perd le face-up, hard pressure, tout le monde! D'ici à la fin, c'est le genre de match qu'on va jouer. Ça va être des games comme ça, ça va être des games difficiles, ça va être des games où tout le monde va devoir en donner un peu plus, puis tout le monde va devoir bien se préparer. Notre responsabilité en tant qu'athlète, c'est d'être prête quand le match commence, puis on n'a pas nécessairement un mauvais départ, c'est juste que ça s'est détérioré avec un peu un manque de discipline, puis on sait tous qu'on va être beaucoup meilleures que ça, donc demain, on va se recouper, on va se reprendre dès le début, puis je pense que ça va être un bon test pour notre caractère de rebondir, puis montrer qu'on a vraiment une meilleure équipe que ça. On a ces deux matchs en ligne, alors ça devient en effet des miniseries. Alors ça, je dirais, c'est quand même unique dans le monde d'hockey, et ça devient intéressant parce que tu comprends bien ton adversaire, puis tu peux vraiment jouer dans ça. Alors on a vu ce que Toronto a amené hier, puis bien aujourd'hui, on va ajuster, on va voir ce qu'on peut faire pour gagner ce match-là. « What's wrong? » OK, full control, tu y vas pas. OK, tout ce qui est rim, indirect, tu peux mettre de la pression, swing, swing, full control, tu y vas pas. Hey gang, gang, tu sais là, tu sais, mettons, on est Superplay, là, on est quatre avant. Peu importe l'avant qui change, ça serait mieux que ça soit un D qui maxe, parce que là, on se fait quatre, quatre forward, une D à chaque fois. Fait que just be aware. Il y a encore beaucoup de temps, là, let's fucking do it. On joue pas comme les Canadiennes, là. On va être la première sur la rondelle. We gotta want it more, là. Let's go! Scream it! Elle peut pas les disques, elle voit pas, les filles. Scream! Aujourd'hui, j'ai compris une chose. On a pas perdu notre temps. OK? On a pas perdu notre temps. En tant qu'équipe de hockey, de la façon dont vous avez réagi, t'as une identité. T'as un ADN. Adienne Capouron, on va jouer de cette façon-là, parce que c'est notre identité, c'est notre ADN. C'est ça. Merci. Merci. Bien, pour nous, je pense que c'est une bonne leçon en début de saison comme ça. C'est mieux de faire face à cette adversité maintenant que plus tard quand ça compte. Donc, on se prend notre repas pour apporter, puis on mange dans l'autobus, puis on essaie de revenir à un heure qui est raisonnable, parce que la plupart des filles travaillent demain matin très tôt. C'est notre house pour aujourd'hui. Nous devons jouer de l'autobus parce que c'est l'autobus. Use cette opportunité de jouer de l'autobus. Use cette opportunité de jouer de l'autobus. Use cette opportunité de jouer de l'autobus, OK? No matter quoi se passe aujourd'hui, nous sommes tous les winners. Women's Rockies is the winner here. You are not dreaming. This is real, OK? Let's go! Back to you! Go! Middle, back up. Lock the middle. Kalau, good job! La-quiet, good job! Go, pressure! Give! Give! Go! 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 Sous-titrage MFP. Je suis content pour vous autres. I'm happy for you, because vous aviez une opportunité, une opportunité de bien représenter votre sport. C'est à aujourd'hui que ça se passait, puis le monde a répondu en plus, le monde sont venus, et vous avez fait ça à la perfection. Je suis content pour vous autres, vous avez profité de votre opportunité. Vous avez envoyé un message à Calgary, puis vous avez envoyé un message aussi, à la population du Québec. D'accord? Good job, les filles. Podium est une production de Radio-Canada Sports.